Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. J'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. Aujourd'hui, j'enregistre un petit peu plus tôt. Normalement, j'enregistre même à une heure ou à l'habitude, je suis au running. Mais aujourd'hui, j'ai mal au talon. Et alors, cette semaine, c'est repos. Voilà, alors j'en profite pour enregistrer un petit peu comme ça, tranquillement, avant le début de la soirée, avant le dîner. Et je voulais vous parler, vous savez, nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est traditionnellement le jour où je vous parle d'un outil. Alors aujourd'hui, je vais encore vous parler d'un outil mobile que j'ai utilisé toute la journée, que j'utilise toute la journée, qui est sur mon smartphone, bien sûr, comme tout bon outil mobile. Alors, je suis désolé, cet épisode sera vraiment... On va parler d'un outil qui ne tourne que sur iOS, qui est pour moi devenu indispensable, mais qui est... Comment dire ? Je suis désolé, je ne sais pas s'il existe un équivalent sous Chrome... Sous Android, pardon. D'ailleurs, c'est un bon sujet, je vous le dis tout de suite. Si vous trouvez qu'il y a un outil qui correspondrait à ce que fait l'outil dont je vais vous parler maintenant sous Android, n'hésitez pas à me le communiquer. Cet outil, c'est un outil qui permet d'éditer les photos et qui s'appelle Darkroom. Darkroom, c'est un petit outil de gestion de ces photos et surtout d'amélioration, de traitement de ces photos. Alors, moi, je fais beaucoup de photos sur l'iPhone. J'en ai 24 000 dans ma bibliothèque qui traînent. Enfin, qui traînent, oui, parce qu'il y en a des vieilles qui traînent, etc. Mais oui, 24 000 photos. Et j'en publie un bon paquet. Mais je ne publie pas tout. Et bon, je fais ma petite sélection, vous voyez, je fais mes petites photos. Aujourd'hui, je pense que j'ai pris, allez, Obama, une quarantaine de photos. Vous voyez, j'étais à Vichy pour donner des cours. J'en ai pris dans le train. J'en ai pris à la gare. J'ai commencé ce matin. J'en ai pris un petit peu à tout moment. J'ai pris mon café dans un coffee shop. Je veux dire, j'ai pris... Oui, j'ai bu mon café, mais j'ai aussi pris la photo de la table, etc. Je trouvais qu'il y avait des trucs sympas. Mais ça ne veut pas dire que j'ai publié. J'ai des photos prises dans la rue. J'ai des photos prises au moment du coucher de soleil. Voilà, il y a tout un tas de petites photos qui ont été prises comme ça. Et à un moment donné, ces photos-là, certaines vont partir sur les réseaux sociaux. Et avant, elles méritent un petit bout de traitement. Et c'est là le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet pourquoi j'utilise Darkroom pour le faire. Tout simplement parce que c'est un outil qui me facilite la vie. Le but du jeu, c'est quoi avec un logiciel comme ça ? Nous avons tous le même problème. On fait la photo. On a besoin des fois de se dire, tiens, je vais la recadrer. Améliorer les couleurs, la balance des blancs. Ajouter un petit effet, des choses comme ça. Corriger les ombres, les lumières, tout ça. Et alors, on pourrait se dire, l'iPhone, l'application photo, le fait en partie. Oui, mais en fait, elle fait le minimum. Je ne sais pas comment c'est sous Android. Mais vous savez, ceux qui sont sous iPhone, sous iOS, même avec iOS 11, ça fait le minimum. On peut faire des choses, mais on peut faire beaucoup mieux. On pourrait faire plus complet, plus ergonomique. Il n'y a pas beaucoup d'effets, etc. Et donc, on se tourne vers d'autres solutions. Alors, c'est là où il y a des solutions qui sont plus ou moins complètes, etc. Alors, certaines tournent sous iOS et d'autres, d'ailleurs, tournent aussi sur Android. C'est le cas, par exemple, de la star venue de l'ancien monde. Comme je dis, le très pro Adobe Lightroom. Qui est le pendant mobile des versions Mac et PC. D'ailleurs, qui communique par le biais de la Creative Cloud. Vous voyez, vous avez un giga de stockage en ligne, etc. Ça marche sous iOS ou Android. C'est puissant, efficace, etc. C'est un vrai studio de développement. Ça traite même le RAW, les fichiers RAW, vraiment d'une manière assez remarquable. Vous pouvez trouver des nombreux presets qui marchent normalement pour la version ordinateur. Mais que vous pouvez aussi importer sur la version mobile. Alors, si vous êtes abonné. Parce que, oui, les fonctions les plus avancées de cette application-là. Elles sont payantes. Et payées, c'est quoi ? 4,99€ par mois. Ce qui, à l'année, n'est pas négligeable. Ou alors, si vous avez un abonnement Creative Cloud. Eh bien, c'est un clou dedans, il me semble. Ou en grande partie, ça dépend du type d'abonnement. Mais il me semble que si vous avez l'abonnement photo de Creative Cloud. Vous avez à la fois le Lightroom sur l'ordinateur. Et le Lightroom complet sur le smartphone. Mais c'est bien pour des gens qui sont un petit peu des utilisateurs intensifs, etc. Ou qui aiment bien traiter, etc. Mais si vous avez juste quelques photos à traiter. Soyons honnêtes. Moi, je trouve que c'est un truc qui a un poil complet. Puis bon. Après, voilà. Les produits Adobe. On aime. On n'aime pas chacun son truc. Moi, au bout d'un moment. Je trouve un poil lourd. Mais ce sont des outils professionnels. Alors après, on a d'autres outils. On pourrait parler, par exemple, de Snapseed. L'outil de Google. Alors qu'il y a une interface un peu vieillotte. Alors bien sûr, comme c'est du Google, ça tourne autant sur iOS que sur Android. Elle reste super intéressante pour son ajustement par des points précis. Vous placez un point. Vous pouvez bouger la luminosité, le contraste sur un point précis de la photo. Franchement, il n'y a aucune autre application, à ma connaissance, qui fait vraiment ça. Je trouve juste que pour le traitement global de ces photos, pour un traitement rapide, enfin, ce n'est pas génial. Vous avez la superstar VSCO, V-S-C-O, qui tourne à la fois sur iOS et Android. Je l'ai adoré. J'ai des packs de filtres en pagaille, etc. Ils ont même des partenaires avec des gens comme le Nike, etc. Mais franchement, depuis leur dernière refonte, qui date de l'an dernier, je crois. Franchement, elle est confusante. Cette interface est confusante. Ils ont voulu faire un système de publication sur leur propre service. Vous ne savez pas quand est-ce que vous exportez sur leur service. Il y a des trucs. Moi, je ne sais jamais où cliquer ou quoi que ce soit. Et puis, si c'est pour utiliser 2-3 filtres, soyons honnêtes, c'est super bien. Mais avec les filtres, au bout d'un moment, moi, je finis par ne plus m'y retrouver, etc. C'est le défaut d'avoir beaucoup de filtres. Si vous n'achetez pas tous les filtres, vous aurez moins ce problème-là. Mais au bout d'un moment, moi, je trouve que l'interface, elle n'est pas géniale. Bon, vous en avez d'autres. J'ai fait le tour de mon téléphone tout à l'heure. Vous avez Color Story. Très prisé, notamment dans la mode, avec des nombreux effets. Prime, avec deux I, beaucoup d'effets. Et qui marche sur iOS comme sur, vous l'avez aussi, sur Mac. Qui se greffe, d'ailleurs, sur photos sur Mac. Foodie, qui est pas mal pour les photos de cuisine. Elle vous donne du croustillant, vous voyez. C'est vraiment... Essayez-la. Vraiment, elle est pas mal. Pick Tap Go, qui a une interface un peu spéciale. Le très, très pro Max Curve, qui marche avec tout un tas de courbes, etc. Franchement, c'est un beau produit qui peut même se synchroniser avec votre Photoshop qui est ouvert sur votre ordinateur, sur votre Mac, etc. Là, vraiment, c'est un sacré boulot. Vous en avez bien d'autres. Mais ma préférée, soyons clairs, voilà, c'est Darkroom. Pourquoi Darkroom ? Alors, Darkroom, pour moi, déjà, c'est vraiment l'application, vous voyez, qui a vraiment été pensée pour l'environnement iOS. Elle a même été pensée uniquement pour iPhone. Il n'y a même pas de version iPad. En fait, je sais pas ce qui se passe si vous l'ouvrez sur un iPad. Ils ont pas fait une version spécifique iPad ou quoi que ce soit. Ils ont fait une version qui est vraiment optimisée pour l'iPhone. Quand je dis qu'elle est optimisée, c'est qu'elle est super intégrée à iOS. Elle s'appuie sur les fonctions de photos d'iOS, sur les fonctions matérielles de l'iPhone, etc. Ce qui donne une application qui est d'une vélocité remarquable, qui s'appuie directement en plus sur votre bibliothèque de photos. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas de librairie Spessa séparée, pas d'import à faire dans une autre librairie ou quoi que ce soit. Vous avez directement toutes vos photos qui sont dans votre librairie, qui apparaissent dans l'interface. Vous ouvrez Darkroom, vous tombez sur vos photos telles qu'elles sont là. Alors, vous pouvez naviguer dans les albums que vous avez créés, vous pouvez naviguer dans les favorites, et puis vous pouvez même naviguer dans celles que vous aurez modifiées. Mais ça, vous avez, vous voyez, votre grille de photos qui est devant vous. Vous gagnez en facilité de gestion et vous gagnez aussi en place, parce que ça vous évite de dupliquer les photos. Vous voyez, moi, dans Visco, elles sont dupliquées. Je vous parlerai aussi des applications photos que j'utilise quand je ferai un épisode spécifique sur le workflow. Il y a un moment donné où, des fois, mes photos, je les ai dans une application, puis dans l'autre, puis dans l'autre, etc. Et quand je regarde la mémoire de mon téléphone, je me suis rendu compte, j'ai certaines de ces applications, il y a 3,6Go de stockage sur l'iPhone qui sont pris par une application seulement. Vous multipliez ça par 1, 2, 3 applications. Vous en avez qu'une, bon, ça va. Vous en avez deux, vous voyez, ça commence. 3 ou 4, vous vous retrouvez avec un bon bout de votre iPhone qui est rempli. Donc, ce côté vraiment intégré à l'iPhone, moi, je trouve que c'est vraiment un des gros points forts. C'est une app qui est gratuite et qui a un système d'achat in-app. Alors, je vous le dis tout de suite, vous avez, pour avoir les réglages pro, les filtres premium au maximum, elles coûtent 6 euros, voilà. Ou sinon, vous pouvez acheter des bouts, certains réglages, etc. Faites votre calcul. Vous avez quelques packs de filtres en plus, mais avec un 6 euros ou 6,99, voilà, vous avez la totale. Sincèrement, c'est pas une application qui est très, très, très chère. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle est facile à prendre en main. Bon, il y a cette histoire de la librairie photo. Elle est aussi francisée, je le précise. Elle a une interface qui est facile à comprendre. Voilà, c'est rapide. Elle est orientée, en fait, sur un workflow de traitement rapide. Elle n'est pas faite pour se prendre la tête, cette application. Vous voyez vos photos, votre galerie photo, vous cliquez dessus, et tout de suite, vous passez en mode édition. Et vous avez tous les outils sous la main. Vous voyez, c'est là où des MaxCurve, je trouve plus compliqués. PICTAC Go, vous passez en deux étapes. Une étape de recadrage, puis une étape ensuite de traitement des effets, etc. Là, non, vous avez tout sous les yeux. Elle sait travailler avec les photos en format RAW. Elle sait travailler sur les live photos. Elle sait utiliser le format HEIF, qui est le nouveau format de stockage d'Apple. Les grandes photos qui sont importées depuis un appareil photo, elle sait les traiter, mais sans rien dire. Vous pouvez importer une photo qui viendrait de votre appareil Reflex. Elle va la traiter, mais de la même manière. Et puis, c'est une application qui est mise à jour très régulièrement. La version 3 est sortie en septembre. On est à la version 3.2 et quelque chose, je crois, qui est sortie début novembre. C'est-à-dire, tous les 10-15 jours, ils sortent une nouvelle version. Elle est bien sûr adaptée à l'iPhone X. Elle est bien sûr adaptée à l'iPhone X. Voilà, on l'appelle comme on veut. Elle est vraiment, vraiment, vraiment... Voilà, les développeurs, c'est une petite équipe, mais qui se concentrent sur cette version d'application. Ce qui fait que c'est une application qui est très réactive, tant dans les développements que dans ce qu'ils font dans l'optimisation. Elle permet de travailler vos photos sous tous ces aspects. C'est-à-dire, vraiment, vous pouvez tout travailler. Vous avez toutes les fonctions classiques. Recadrer les photos, couleurs, luminosité, les courbes, courbes de lumière, courbes couleur par couleur, les ombres, les lumières, la netteté. Vous pouvez bouger, etc. avec des degrés vraiment importants. Ce sont des modifications individuelles. C'est-à-dire, vous pouvez jouer sur chaque élément. Mais elle a aussi un système de filtres. Alors, elle n'a pas des centaines de filtres. Mais en fait, elle a quelques filtres qui sont prédéfinis. Vous pouvez acheter des packs de filtres pro, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces filtres, c'est comment ils sont faits. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne calculent pas tout à fait de la même manière. On va dire qu'en fait, ce sont plutôt des sortes de préréglages. La plupart des applications qui appliquent des filtres, comme Instagram, etc. auraient tendance au départ à appliquer un filtre, vous voyez, globalement sur la photo. Et quand vous... Enfin, ils appliquent le filtre, en fait, en globalité. Certains, ça ressemble même à une couche qu'ils mettraient dessus, vous voyez, et qui traiterait les couleurs, etc. d'une manière un peu homogène, etc. et autres. Là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, le filtre mémorise toute un tas de sortes de réglages. Il va mémoriser les réglages de luminosité, les ombres, la netteté, enfin, tout un tas de choses. L'effet de vignette, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir, certes, alors doser plus ou moins la force de ce filtre, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre ensuite chaque réglage, vous allez les retrouver individuellement, et bouger dessus, vous voyez. C'est là où, par exemple, Instagram, vous appliquez le filtre, mais ensuite, quand vous avez les réglages manuels, vous ne retrouvez pas le dosage de chaque élément. Ici, sur l'application, vous avez le dosage de chaque élément. Donc, par exemple, vous avez mis, je ne sais pas, le filtre black 100, ou je ne sais pas lequel, et bien, il va vous avoir mis un degré de netteté, un degré de blanc, un degré d'ombre, de lumière, de vignette, etc. Si vous avez envie de désactiver un bout du filtre, ou de désactiver une partie, si vous trouvez que ça ne s'applique pas bien sur le bout d'une photo, vous voyez que ce n'est pas très appliqué, et bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous le désactivez, tout simplement, enfin, vous vous reglissez pour retrouver un autre niveau, vous l'amplifiez, vous pouvez faire ce réglage manuellement, sans perdre l'effet global du filtre que vous avez appliqué. Ce qui est magique, c'est qu'en fait, ce système vous permet d'enregistrer des versions adaptées de vos propres filtres, tout simplement, et donc de créer vos propres filtres à vous. Vous faites vos modifications sur la photo, vous êtes capable d'enregistrer votre filtre, et vous avez vos filtres favoris. Ce qui veut dire, par exemple, on va retrouver un peu le système, vous savez, ceux qui travaillent sur Lightroom, où vous avez les presets, vous pouvez vous créer votre propre preset, et en fait, l'enregistrer. Ce qui veut dire aussi, que par exemple, si vous voulez avoir une certaine cohérence dans vos photos, notamment pour Instagram, et bien, une fois que vous avez trouvé un filtre qui vous plaît, un filtre de traitement, vous pouvez ensuite prendre chaque photo, et appliquer votre filtre personnalisé, où vous avez toujours à peu près les mêmes réglages. Donc, vous aurez toujours les mêmes tonalités, les mêmes teintes, etc., sans avoir besoin de vous rappeler. Alors, certains le font dans Visco, vous allez dire, je prends toujours tel filtre pour mon traitement. Là, vous avez un réglage qui est plus fin, plutôt que de prendre un filtre qui est tout fait, vous créez votre filtre à vous sur mesure, vous l'enregistrez, et ensuite, vous pouvez l'appliquer, et un petit peu le doser. L'application est donc assez pratique sur ce plan-là. Bon, bien sûr, elle permet d'autres choses. Revenir sur ces modifications, vous avez un historique détaillé des modifications. Lors de l'enregistrement, vous avez plusieurs options d'enregistrer. Vous pouvez soit enregistrer une copie, carrément, tout neuve, mais qui garde aussi les modifications que vous avez faites, ou alors vous pouvez modifier l'original, mais en gardant l'historique des réglages. Tout est enregistré dedans. Je vous l'ai dit, elle n'a pas une centaine d'effets. Ce n'est pas la reine des effets. Elle ne vous tape pas l'œil dans les effets comme Prime. Alors, je crois que c'est, je ne sais plus laquelle, dans celle que je vous ai citée, il y en a une. Il y a des centaines d'effets, il y a des packs en pagaille, mais c'est un business aussi. C'est comme Visco, pour se financer, avant qu'ils passent, vous savez que leur système d'abonnement, en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais en plus, ils ont des systèmes d'abonnement qui sont encore plus confus dans leur histoire, qui vous donnent des packs illimités, etc. C'est un business. C'est-à-dire que vous sortez, par exemple, tous les mois, je sors un nouveau pack de filtres, et bien je le vends, et c'est une manière de refaire payer des fonctionnalités complémentaires à l'app. Là, non, vous avez moins d'effets, même si vous pouvez acheter des packs complémentaires de temps en temps. Mais comme vous pouvez créer les vôtres, ajuster, enregistrer les vôtres, etc., finalement, vous avez une certaine liberté. Vous avez d'autres fonctions qui sont super intéressantes. Par exemple, vous avez la détection automatique de l'horizon. Et donc, quand vous recadrez la photo, il s'y détecte, qu'en fait, vous avez une ligne d'horizon, et bien il va redresser votre photo pour que l'horizon soit à l'horizontale. Vous voyez, c'est un truc qui est... Vous faites facilement ça, d'habitude, dans une application, mais là, il vous le faut en automatique. Vous pouvez copier les réglages que vous avez fait sur une photo, les effets sur une photo, sur une autre. Vous avez même un traitement batch. C'est-à-dire que vous avez une photo, vous avez plusieurs photos à traiter d'un coup, et bien vous pouvez appliquer une modification, les mêmes effets, sur une série de 5, 6, 10 photos. Il sait aussi gérer la perspective. Alors moi, avant, j'utilisais l'application au nom imprononçable, S-K-W-E-R-T, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, bam, dans le darkroom. Il a la grille d'alignement, vous savez, la grille d'alignement des 3 tiers est beaucoup plus précise. Vous avez les 3 tiers, vous avez les 9-9, les 6-6, etc. Et il lui manquerait la Fibonacci, oui, je l'ai dit dans le bon sens. Bon, voilà, on ne peut pas tout demander, mais ça serait pas mal qu'il l'ait. Bon, il y a des choses aussi, metadata, gestion des copyrights, etc. Il est capable aussi de rajouter des bordures à vos photos, c'est pas mal. On pourrait regretter un truc, c'est la suppression du partage et d'import des filtres. Il y avait une fonction par rapport aux filtres avant, vous étiez capable d'exporter vos propres filtres. Alors, attention, c'est que vous êtes capable d'enregistrer vos filtres. Si vous changez d'iPhone, vous êtes capable de les réimporter, donc sauvegarder vos filtres à vous pour ensuite les réimporter sur un nouvel iPhone, ça c'est vraiment un truc intéressant. En revanche, vous n'avez pas avant, vous voyez, vous ne pouvez pas faire une galerie de, tiens, ils ont créé un filtre intéressant à un endroit, ils ne peuvent pas vous le mettre en téléchargement pour le récupérer. Ça existait avant, ils l'ont désactivé, ils ont dit que c'était pour une question de gestion de l'application qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça dans leur petite équipe. Sur leur site, dans LED, vous avez quelques tutoriels intéressants, comment créer un style, comment améliorer ces photos. Les tutoriels vidéo sur YouTube du créateur de l'application, d'un des créateurs de l'application, sont d'ailleurs assez intéressants sur le plan de la photo et pas seulement à appliquer avec l'application mais aussi avec d'autres applications. Il y a même un tutoriel alors qu'il est peut-être speck, parce que dedans, il y avait la fameuse fonction d'importation mais il vous explique par la technique, mais vraiment, si vous êtes fan de technique sur l'image, il vous explique par la technique comment recréer un filtre de VSCO. Voilà. Comment recréer, comment recopier les filtres en les appliquant sur une photo type dans VSCO, en important, en comparant les courbes, etc. Comment vous seriez capable de recréer les filtres et d'enregistrer ensuite votre filtre et faire votre propre version dans Darkroom d'un filtre qui existe dans VSCO. Voilà. Et ça, vous avez un tutoriel complet qui existe. En fait, ils ont une publication sur Medium, leur site est sur Medium et où vous retrouvez ça. Voilà. Ils ont quelques tutoriaux. Vraiment, je vous dis, là, le tutoriel, si vous le lisez complètement, il est en anglais, mais il est vraiment très détaillé sur la technique, sur... Il vous explique les tables de correspondance de couleurs, enfin, tout un tas de choses. Mais si vous suivez un petit peu à la lettre les choses, vous êtes capable de recréer des filtres que vous avez dans d'autres applications. Ça, c'est un truc qui est pas mal et qui vous montre un petit peu la puissance de l'application. Bref, vous avez compris pourquoi Darkroom est rentré dans mon workflow photo. D'ailleurs, bientôt, je vous ferai un épisode sur mon workflow purement mobile de traitement des photos, de... Je prends une photo avec mon iPhone et je la publie sur les réseaux sociaux, sur tel ou tel réseau social. Je vous expliquerai comme ça à quelles applications comment je fais la photo, comment je la traite, comment je la publie, par quoi ça passe. Je pense que je vous ferai ça la semaine prochaine, tranquillement. Peut-être d'ailleurs dans les outils du mercredi. On verra. Je sais pas quand est-ce que je vais publier ça. Mais je vous expliquerai un petit peu les autres applications que j'utilise dans ce workflow parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains. Et vous comprenez aussi pourquoi Darkroom finalement est rentré un petit peu dans mes outils de prédilection. Tout à l'heure, j'ai fait le ménage. Je vous ai donné la liste des applications que j'avais de quelques applications. En fait, j'en ai supprimé d'autres et je pense même que vous voyez, même MaxCurve, il est bien mais au bout d'un moment, à force de ne pas l'utiliser, je sais pas si ça me sert à grand chose de le garder sur le téléphone. On se dit toujours un jour, il me servira mais à force, on dit ça, ça va vous prendre la place pour pas grand chose. Voilà. Alors, vous avez compris pourquoi moi j'adore cet outil. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous me disiez vous, quel est l'outil que vous aimez bien pour traiter les photos ? Comment vous faites ? Je sais que dans certains avec qui je discute, adore Lightroom, certains le font aussi dans Visco, je pense à certains auditeurs avec qui on a discuté. Mais en fait, ça m'intéresse bien de savoir quel est l'outil que vous utilisez. Et ceux qui sont aussi par exemple sur Android, comment vous faites ? Quel est l'outil que vous utilisez ? Comment vous traitez ça ? Comment vous vous organisez ? Comment vous traitez là-dessus ? Voilà, ça m'intéresse. Alors, je vous propose qu'on en discute sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi un lien si vous avez un lien vers votre blog sur une vidéo YouTube où vous allez expliquer ça. Faites une vidéo YouTube pour l'expliquer. Tiens, ça c'est une bonne idée. Vous voyez ? Petit défi du soir. Alors, je ne vous dis pas de le faire tout de suite là. Mais si vous avez ça dans votre stock ou si vous avez envie de faire une petite vidéo, montrez-moi ça par exemple. Ça peut être intéressant. Et je vous parlerai donc bientôt moi de mon workflow. Et en attendant, voilà, on peut aussi en parler. J'ai failli vous dire, excusez-moi, j'ai failli oublier de le dire mais aussi dans le groupe, bien sûr, Facebook. Bref, vous avez compris, on peut en parler à plein d'endroits mais je serais vraiment curieux de savoir comment vous gérez ça. Que vous soyez sur iPhone, que vous soyez sur Android, que vous fassiez le traitement, est-ce que vous le faites sur votre téléphone, sur un ordinateur, comment vous gérez tout ça ? Vraiment, ça m'intéresse parce que c'est aussi comme ça qu'on découvre des nouveaux outils. Vous voyez, Darkroom, j'ai découvert aussi par quelqu'un qui partageait aussi, qui a dit, voici mon workflow de partage, comment je travaille sur mes photos. Et j'ai trouvé, moi je l'utilise depuis la version 2, vous voyez, la version 2, elle est moyennement convaincue mais je vous garantis que la version 3 de Darkroom, je vous mets le lien dans les notes de l'émission, bien sûr, est vraiment, vraiment super top. Voilà, c'est pour ça que je vous la recommande. Et en attendant, je vous recommande de l'essayer, de la tenter, regardez ce qu'elle donne, regardez comment elle fonctionne. On en discute bien sûr et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501